bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de saut intuitive j'espère que vous allez bien je vous retrouve les poissons pour le tirage sentimental full sentimental du mois d'octobre 2024 donc j'ai fait d'une façon encore différente alors ce qu'on va faire avec la triade on va prendre l'énergie générale du mois donc d'octobre dans votre vie amoureuse et puis on se fera un tirage ici avec l'oracle céleste donc il y aura un tirage avec l'énergie du consultant l'énergie de la consultante votre relation actuelle la relation à venir ce que vous cachez au partenaire ce que l'autre pense de vous et la synthèse générale de la relation donc je le fais comme ça alors évidemment j'ai mis mois d'octobre 2024 mais ça peut effectivement les poissons être quelque chose qui a déjà démarré ou à venir voilà je voulais faire un temporel mais je me suis dit bon on peut commencer comme ça ça peut être sympa ou il y a un petit truc et plein de petites choses qui volent alors on va y aller les poissons j'espère en tout cas que tout va bien pour vous on va se prendre l'énergie un peu générale donc de la relation actuelle ou à venir alors pour nos amis les poissons donc on y go on y va les poissons donc pour la part du 1er au 31 octobre 2024 l'énergie donc qu'il y a pour ce mois d'octobre c'est le nadir ok alors le nadir c'est quand même cette période un petit peu compliqué là que vous traversez les poissons alors évidemment vous prenez que ce qui résonne les poissons puisque c'est général enfin c'est collectif c'est pas effectivement pour tous les poissons donc vous prenez ce qui résonne alors on se met un peu de palo santo tiens pour commencer donc dans cette période un petit peu compliqué ce que vous traversez actuellement il y a cette ce petit point blanc il y a cette j'ai envie de dire cette petite lueur d'espoir comme toute complication qu'on traverse comme toute période compliquée ici le nadir nous permet quelque part c'est comme si on vous mettait un petit peu dans le chaos un petit peu dans l'obscurité justement pour que vous puissiez retrouver votre équilibre c'est pas évident à traverser mais c'est quand même ici les poissons une période bénéfique j'estime pour quelque part retrouver votre équilibre dans cette relation dans votre vie amoureuse donc même si vous traversez cette j'ai presque envie de dire nuit noire de l'âme c'est toujours une bonne chose pour pouvoir vous libérer vous détacher de quelque chose ici les poissons donc évidemment on va aller voir avec le tirage de l'oracle céleste ce qu'on veut vous transmettre ici les poissons dans ce que vous vivez avec votre partenaire allez on y va donc pour les poissons du 1er au 31 octobre allez c'est parti pour les poissons donc excusez moi j'essaie de placer comme il faut mon câble du micro et ça me gêne alors la première carte donc pour votre énergie votre état d'esprit ici celui de votre partenaire les poissons l'état actuel de votre relation votre relation dans le temps l'évolution ok on voit tout bien ouais donc ce que vous cachez à votre partenaire ce que votre partenaire pense de vous ok et la synthèse la synthèse est ce qu'il faut comprendre de tout ça allez on y go les amis alors on va regarder votre état d'esprit est-ce que je pousse un petit peu ça pour que vous ayez un peu plus de visuel on y go votre état d'esprit ok nous sommes en maison 10 alors on va regarder un petit peu à quoi correspond cette maison et surtout comprendre votre état d'esprit donc la maison 10 c'est une reliée au signe donc du capricorne alors on parle des poissons mais le capricorne ça peut effectivement être un autre signe de votre thème astral et cette maison concerne tout ce qui est l'ascendant le descendant votre écho dans votre destinée tout ce qui vous est destiné dans les accomplissements vous voyez dans la carrière dans la fatalité aussi donc là la carte est tombée dans le côté sombre donc chute sociale fatalité mauvaise direction donc quelque part ici on est dans une forme d'échec les poissons alors échec dans la relation on voit quelque part et presque même fataliste de vous dire que peut-être vous avez tout essayé donc ici c'est comme si vous étiez sur un mauvais chemin bon je comprends mieux ce nadir ici en énergie générale peut-être qu'on est un mauvais entourage voilà on est mal entouré mal accompagné peut-être mal accompagné par le partenaire ou la partenaire quelque part vous avez énormément semé énormément donné et on voit ici effectivement que les choses ne vous reviennent pas donc il est possible effectivement que vous soyez trompé de route tout simplement on n'est pas à la bonne place avec la bonne personne un rapport un petit peu compliqué est-ce que face à soi on a une personnalité plutôt autoritaire qui peut ressembler aussi au père voilà pour ceux pour qui ça pourrait parler quelque chose de houleux quelque chose qu'on a peut-être énormément idéalisé mais qu'au fond de soi si on a eu peut-être une relation avec le père assez compliqué on peut être en train de reproduire un petit peu la même histoire qu'avec son papa quoi enfin la même relation d'accord d'où en fait le nadir parce qu'on veut quelque part transformer quelque chose chez vous donc on est en train quelque part de vous transmettre le message aussi et c'est surtout votre état d'esprit c'est de dire qu'on essaie de se détacher de cette situation qui semble un petit peu compliqué qui va vous aider à avancer d'où encore cette énergie générale ici et de vous recentrer également sur ce que vous souhaitez ici les les poissons voilà bon on est on n'est pas on n'est pas au top de sa forme mais on est quand même dans une réflexion profonde avec le nadir alors quel est l'état d'esprit ok de votre partenaire bon on est sur le signe du lion donc signe solaire quand même sur une grosse personnalité qui peut effectivement nous ramener au côté autoritaire on sait que le lion a ses côtés un petit peu autoritaires bon quelqu'un qui a beaucoup d'énergie quand même ici les amis oui on parle de générosité de confiance de quelqu'un de royal bon c'est quelqu'un qui a beaucoup de force beaucoup de confiance en soi quelqu'un qui se démarque des autres donc voilà c'est alors justement la question à se poser c'est est-ce que dans votre relation voilà est-ce que ça peut fonctionner comme je vous disais la personne en face de vous est peut-être dans un idéal aussi et puis peut-être aussi dans le côté j'ai envie de dire autoritaire voilà sa posture en fait elle est comme ça quoi pas son état d'esprit mais le comportement de cette personne est en mode lion donc c'est quelqu'un qui est très affirmé c'est quelqu'un qui est oui qui est plein de convictions plein de confiance qui aime bien qu'on le ou la regarde voilà quelqu'un qui est un peu même théâtral par moment alors c'est quelqu'un qui a une force quelque part sans limite mais c'est quelqu'un qui a besoin peut-être aussi qu'on le regarde qu'on besoin qu'on l'admire quelqu'un qui a besoin oui de comment dire d'avoir peut-être plein de personnes autour d'elle ou autour de lui vous voyez les poissons et c'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous à gérer ça voilà donc on a cette posture un petit peu de vouloir peut-être aussi vous contrôler je ne sais pas voilà bon après tu prends ce qui résonne avec toi effectivement poisson mais voilà cette personne voit les choses en grand cette personne est là quoi voilà c'est quelqu'un qui agit un petit peu en leader donc il veut peut-être gérer et diriger la relation vous voyez ce que je veux dire voilà bon ça peut être compliqué pour vous à gérer tout ça ça peut être de l'autorité parce qu'on sait très bien que les lions dans leur côté sombre sont dans l'autorité sont un peu tyranniques sont jaloux sont un peu toujours dans la recherche de conflits de caprices aussi voilà et bon ça peut être un peu une question de ouais d'égo mal placé et de narcissisme aussi donc voilà ok donc l'état de la relation actuelle ouais bah vous voyez martyre lunatique et puis puisqu'il anime ok bon on parle bien du poisson ici mais c'est surtout ce qui ressort dans le côté sombre donc dans votre relation on voit effectivement le côté un petit peu martyr bon c'est compliqué ça veut dire que quelque part on est en souffrance dans cette relation peut-être des sautes d'humeur lunatique un petit peu se victimiser donc qui se victimise dans la relation est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre ça peut être effectivement le comportement de la personne en face de vous mais bon il y a l'idée réellement de plus pouvoir fuir la réalité c'est quelque chose qui est nébuleux c'est quelque chose qui est confus le bien le mal se mélangent vous voyez voilà on sait plus on sait plus si on est bien ou pas dans la relation en fait on peut se sentir avec cette personne seule même en étant à deux vous voyez on peut se sentir un peu dépouillé un peu il y a besoin de se méfier un petit peu du comportement de l'autre il y a un risque quelque part de perdre un petit peu le contrôle de confusion voilà donc peut-être que vous altérez un peu la vérité la réalité ici les poissons donc faites attention c'est on est beaucoup dans l'émotion avec le poisson bien sûr on est beaucoup dans l'émotion et c'est plutôt tumultueux voilà peut-être que vous êtes même en mode un petit peu déprime voilà enfin je 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 ce que je ressens voilà on est en mode un petit peu déprime et au niveau psy on est on est un peu en vrac quoi voilà c'est pas c'est pas super la relation ok à venir la relation qu'est ce qu'elle donne on est sur jupiter donc les choses vont se bouger ouais on est dans une recherche d'idéal en fait alors est ce que c'est vous ou est ce que c'est l'autre la problématique c'est ça c'est que jupiter c'est effectivement comme vous dit la carte vous voyez c'est les idéaux c'est s'accomplir donc ici il y a une recherche de s'accomplir mais qui recherche ça dans la relation alors je vais je vais m'expliquer bien sûr ce que il faut que je déchiffre aussi c'est ce jeu jupiter au départ fait surtout dans cette carte c'est l'opulence vous voyez donc c'est très lion en fait ça veut dire que dans le futur effectivement on recherche un peu sa place alors peut-être que la votre partenaire recherche un petit peu trop l'opulence l'abondance mais pas dans le bon sens quoi vous voyez ce que je veux dire dans le la richesse dans le fait de briller dans le fait de peut-être aimer beaucoup l'argent vous voyez donc ça peut être compliqué alors il peut y avoir effectivement alors vous pouvez effectivement décider ensemble d'avancer dans la relation même si ici il ya quand même un comportement à changer parce qu'on parle du nadir et de l'équilibre il faut que dans le temps vous puissiez trouver votre équilibre c'est à dire que le lion ou cette personnalité en face de vous ici les poissons c'est quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup se montrer c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le côté je dis pas que cette personne profite de vous mais il se peut effectivement que la relation elle puisse évoluer dans ce sens pour l'autre c'est quelqu'un qui a besoin peut-être que vous lui apportiez un confort de vie c'est quelqu'un peut-être qui peut profiter effectivement et qui peut vous amener dans la ruine aussi vous voyez donc faites attention il y a une question voilà d'une énergie en face de vous les poissons qui profitent beaucoup qui veut briller qui veut s'accomplir peut-être qui veut se servir de vous j'ai pas l'impression que la relation peut si vous voulez avancer mais il y a vraiment l'idée pour l'autre de se servir peut-être de vous pour s'accomplir donc faites attention ici à cette personne cette personne a peut-être une recherche d'idéal vous voyez ouais c'est quelqu'un qui peut effectivement voir à travers vous une forme de réussite en se servant peut-être de vous de vos capacités de tout ça donc faites attention parce que vous pourriez justement c'est quelqu'un qui est dans l'extravagance vous voyez il y a de l'extravagance il y a une forme d'idéal quelque part ou d'idéaux extrêmes c'est quelqu'un qui est vraiment dans le fait de vouloir s'accomplir se réaliser dans des idéaux extrêmes vous voyez donc c'est pour ça dans l'évolution c'est pas top donc il faut faire gaffe quand même ouais j'ai l'impression que puis Jupiter vous voyez c'est quelqu'un qui peut tout donner et tout reprendre donc c'est quelqu'un qui peut vous avoir donné beaucoup de choses mais qui peut parce que les choses ne vont plus tout vous reprendre vous voyez je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire d'où en fait cette énergie ici qu'il va falloir comprendre la situation et voir cette petite lumière au bout du tunnel alors ce que vous cachez à cette personne c'est le fait que construire le symbole paternel le temps on reparle encore du père ouais alors moi je pense que avec Saturne effectivement il y a bien quelque chose à comprendre ici je pense que vous êtes en plein travail sur vous voyez dans le fait de construire du symbole paternel du temps alors vous êtes en train quelque part de regarder la situation dans son ensemble ici les poissons d'essayer de comprendre aussi pourquoi vous vivez cette relation qui peut ressembler comme je vous ai dit et encore une fois on le retrouve dans le mode de fonctionnement qu'a votre papa puisqu'on parle du symbole paternel donc d'où l'autorité le comportement de l'autre voilà peut-être quelqu'un qui vous contrôle quelqu'un un petit peu trop tyrannique ou voilà dans l'autorité vous êtes en train de revoir vos fondations vous êtes en train de travailler sur vous ici j'ai l'impression les poissons et ça c'est quelque chose que vous ne dites peut-être pas à l'autre voilà vous essayez de trouver une clé vous essayez de trouver des solutions vous essayez de voir les choses sur le long terme pour vous alors sans rien dire à l'autre c'est à dire que vous êtes guidé quelque part ici pour garder votre cap pour changer certaines choses chez vous pour aussi essayer quelque part de vous révolter vous voyez parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps et je pense que c'est une répétition quelque part qui est en lien avec votre enfance avec votre père que vous essayez quelque part de gérer quoi vous voyez tout seul sans rien dire donc vous êtes en train d'évoluer puisque vous êtes dans ce nadir vous évoluez vous allez vous révolter vous allez vous affirmer voilà ce que vous souhaitez quelque part c'est c'est une leçon que vous prenez quoi qu'il en soit ici dans cette relation c'est la figure paternelle c'est le conformisme c'est le temps c'est la rigueur c'est la structure vous voyez il y a quelque chose que vous êtes en train de faire évoluer donc cette personne avec qui vous vivez la relation poisson peut effectivement avoir le même comportement voilà où vous devez vous plier aux règles c'est le karma de toute façon vous êtes en train de travailler donc c'est la rigueur c'est voilà c'est ce que vous gérez et quelque part vous savez quoi j'ai presque envie de vous dire que c'est très bien c'est très bien quelque part de vivre cette relation parce que ça vous aide vous à vous transformer à travailler justement sur les problématiques que vous pourriez peut-être rencontrer ou que vous avez déjà même rencontré dans vos relations les poissons ok alors qu'est-ce que le partenaire ou la partenaire pense de cette situation ok on a du lion on a on a du cancer on a du lion on a de la vierge peut-être ça vous parle il faut voir ses signes s'il vous parle alors cette personne en face de vous pense effectivement on est dans la saison de l'été ça peut vous parler aussi ouais cancer lion vierge cette personne est dans la joie et les plaisirs ouais ça me surprend pas en fait cette personne elle profite un petit peu de ce que vous êtes capable vous poisson parce qu'on sait que les poissons beaucoup de facettes beaucoup de qualités et aller dans la joie les plaisirs donc elle profite un maximum si vous voulez de la situation dans le fait de tout ce que vous lui apportez ici les poissons donc je sais pas les sorties le plaisir même dans le couple la joie la croissance vous l'aider comme je vous ai dit peut-être aussi à grandir cette personne mais vous l'aider peut-être à faire grandir quelque chose aussi je comme je vous ai expliqué dans l'aspect matériel tout ça voilà c'est quelque chose qui fait qu'on sent vraiment vu l'énergie générale du tirage on sent vraiment que cette personne se sert de vous je pense pour évoluer pour grandir et en ayant ce comportement assez assez autoritaire avec vous et voire même par moment tyrannique voilà qui est en lien encore avec le papa donc il faut que vous fassiez le lien si ça vous parle pas les amis c'est que c'est pas pour vous voilà ok donc on va faire un petit peu la synthèse de tout le tirage évidemment vous prendrez que ce qui résonne la conclusion c'est quoi alors intelligent habile et charmant en réponse on a le gémeaux alors on sait que le gémeaux signe d'air qui est d'ailleurs un petit peu semblable au poisson même si le gémeaux à double face on dit que le poisson en a beaucoup plus voilà mais on est quand même dans des signes d'intelligence c'est des personnes qui réfléchissent énormément donc ici la synthèse de tout ça c'est l'intelligence la réflexion qui va y avoir autour de ça je pense que vous allez prendre la décision de vous affirmer ce qu'on a aussi la communication on a aussi les échanges une question de mesurer un petit peu vos paroles et de dire les choses vraiment avec la personne de dire les choses à la personne comment dire on voit qu'il y a de l'inconstance de toute façon dans la relation mais je pense que vous allez quelque part choisir vos mots voyez ce que je veux dire j'ai du mal à exprimer ça va pas être facile justement il va falloir justement choisir les bons mots pour expliquer à l'autre ce que vous ressentez réellement parce que les mots effectivement on leur importance vous allez je pense comment dire oui je pense que vous allez vous affirmer d'une façon différente voilà vous allez quelque part oser presque dire à l'autre ce que vous ressentez comment vous le sentez le comportement qu'a cette personne avec vous quelqu'un qui avait fait peut-être des promesses et qui ne les tient pas voilà ce que je pense c'est que dans la relation quoi qu'il en soit le comportement de l'autre dans le temps a totalement évolué c'est quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses c'est quelqu'un qui n'a pas qui a une double personnalité d'où le gémeaux c'est quelqu'un qui ment c'est quelqu'un qui a une forme aussi d'immaturité vous voyez c'est quelqu'un qui est très instable voire même infidèle qui vous fait perdre l'estime et la confiance en vous vous voyez c'est quelqu'un qui qui est dans l'indécision on peut parler aussi de blessure d'abandon de rejet aussi dans tout ça c'est quelqu'un qui ouais qui a qui a une langue de vipère c'est à dire c'est quelqu'un qui est dans la médisance qui peut vous faire manquer devant vos amis c'est quelqu'un qui peut voilà qui est dans les rumeurs c'est quelqu'un qui est qui est flou quoi voilà c'est quelque chose de pas clair vous voyez ce que je veux dire donc bon de toute façon c'est quelque chose qui vous fait quoi qu'il en soit évolué bon c'est un tirage pas facile les poissons je suis désolée puis bon c'est un nouveau tirage pour moi aussi donc j'essaye de vous donner un maximum d'informations quand je prends la carte ici du nadir ce que je me dis c'est que voilà c'est quelque chose qui vous met dans l'obscurité c'est quelque chose qui va vous aider à vous transformer cette personne en fait elle va transformer quelque part votre vie votre mode de fonctionnement votre je pense besoin peut-être de vous affirmer plus les poissons c'est ça en fait c'est que elle va chez vous développer quelque chose vous voyez de de réfléchir différemment de vous positionner d'apprendre à dire non d'apprendre à dire non de vous protéger aussi de ne peut-être pas autant donner aux autres voilà il ya et tout est en lien encore une fois vous voyez avec le symbole paternel donc cette personne elle peut vraiment avoir je vous le répète encore une fois le comportement de votre papa donc c'est assez compliqué justement et ça va être compliqué il va falloir peser ses mots ça va pas être facile de se libérer de cette situation parce que vous pourriez nourrir quelque chose de fort avec cette personne justement parce que elle vous fait réagir au stimuli c'est à dire que cette personne a pu vous vous intéresser vous attirer parce que justement elle répond à un stimuli que vous connaissez c'est à dire celui de votre père dans le comportement je pars voilà si ça vous parle évidemment ça va pas parler à tout le monde pour ça que je ferai d'autres tirages sentimentaux pour prendre plusieurs messages mais voilà ici c'est vraiment ça c'est c'est la personne malgré tout qui vous fait évoluer qui vous fait changer et c'est pour ça que ça vous plonge dans ce nadir parce que ça vous fait perdre quelque part toutes les fondations de l'éducation qu'on vous a donné de ce que vous avez vécu ici dans votre enfance également donc on croise jamais les gens par hasard ils nous font toujours évoluer les amis voilà bon j'espère en tout cas que ce tirage vous parlera vous aidera à avancer j'espère que ça sera clair pour vous surtout je fais du mieux que je peux avec ce nouveau jeu et qui je trouve est très intéressant bon n'hésitez pas en commentaire si ça vous plaît pas ou si ou surtout si ça ne vous parle pas vous passez sur une autre vidéo bien sûr voilà les poissons mais écoutez prenez bien soin de vous moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages et rappelez vous l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable je vous embrasse bye bye